... Bonsoir, Éric Reynard. Bonsoir. Nous allons parler de Sarah, de Suzanne et de l'écrivain qui est sortie aux éditions Gallimard. Si on dit que c'est une histoire dans l'histoire, ça vous convient ? Ben oui, c'est un peu ça, non ? Mais développé. Voilà, c'est ça, mais développé. C'est une histoire d'observation ? Pour être tout à fait honnête, non, je ne dirais pas que c'est une histoire dans l'histoire. Alors justement, vous diriez quoi ? Je dirais que c'est une histoire dédoublée. Alors si vous considérez que... Non, mais on ne peut pas dire que c'est une histoire dans l'histoire. C'est vraiment une histoire dédoublée, parce que si on considère que la ligne du livre, qui consiste éventuellement, même si ce n'était pas mon intention première, mais c'est ce que je fais in fine, de raconter aux lecteurs comment les écrivains peuvent être amenés à bâtir des fictions à partir du réel et de leur propre expérience. Alors, mais ce n'est pas tout à fait une histoire dans l'histoire. Donc c'est un livre comme ça qui, en effet, superpose et fait jouer en transparence les unes des autres plusieurs histoires, mais pas une histoire dans l'histoire. Et quand vous dites que ce n'était pas le projet initial ? Sauf, à la fin, mais on va revenir sur tout ça en détail, il y a un moment de pure autofiction vers la fin du livre qui est advenu comme ça, sans que je l'ai anticipé. C'est vraiment le cheminement du livre qui m'y a conduit. Et en effet, là, il y a une petite histoire dans l'histoire. Alors vous dites au départ que ce n'était pas le projet initial. C'est-à-dire ? Quand je dis que ce n'était pas le projet initial, c'est que je peux être amené à lire dans les journaux que c'est un livre qui raconte comment un écrivain écrit et comment on invente des romans. Et je dois dire que ce n'était pas du tout mon intention de départ. Je voulais vraiment raconter l'histoire que je souhaitais raconter à travers un dialogue entre un écrivain et une femme. Cet écrivain s'apprête à écrire le livre inspiré de l'histoire de cette femme et il le lui raconte avant de l'écrire, lui donnant la possibilité de répondre. Et ce qui m'intéressait, c'était d'abord d'élaborer une forme comme ça un peu excitante plutôt que de me contenter d'écrire un roman et de raconter cette histoire avec une façon linéaire et classique, avec une héroïne qui vit ce qu'elle doit vivre dans le roman imaginé par l'écrivain. Ça ne me suffisait pas, il me manquait quelque chose, j'avais tout ce matériau-là. Et c'est alors qu'est arrivée cette idée d'un dialogue. Mais cette idée d'un dialogue, quand je l'ai eue, c'était aussi pour déjouer l'ennui qui déjà me gagnait avant même d'écrire ce livre très simple et purement linéaire. Mais surtout, ça m'a fait entrevoir tout de suite, et ça j'ai adoré, la possibilité de faire cheminer dans un même espace romanesque deux femmes en transparence l'une de l'autre, continuellement. Et ces deux femmes, c'est la modèle et l'héroïne de fiction qui en découle. Et je voulais qu'elles cohabitent, que le lecteur les voit ensemble vivre la même chose presque tout le temps, mais dans deux endroits différents, et en n'ayant pas le même métier, et qu'il y ait quand même de légères différences entre elles. Mais dans le fond, c'est la même personne. Elles ne sont pas les mêmes ni tout à fait différentes. C'est la modèle et l'héroïne de fiction. Et ça, d'abord, ça m'a excité énormément quand j'ai eu cette idée, et je n'avais qu'une hâte, c'était d'aller dans mon bureau pour vérifier que ce dispositif narratif marché tenait toutes ses promesses en termes de sensations. parce que moi, je suis vraiment un écrivain de la sensation. C'est une chose qui est très, très importante pour moi, que mes textes et les livres que j'écris délivrent à mes lecteurs des sensations et des sensations que j'élabore comme ça, et dont j'espère toujours qu'elles se répercutent chez les lecteurs avec toute la puissance rêvée. Et là, je me suis dit, ça va, c'est susceptible de communiquer à mes lecteurs des sensations nouvelles. C'est-à-dire qu'on lui raconte une histoire à travers deux femmes. Et puis, je me suis dit que ça allait donner lieu à des images, un peu comme un film de Lynch, où, par exemple, sur une scène, d'un paragraphe à l'autre, on passe de l'une à l'autre, mais elles vivent rigoureusement la même chose. Et ça, alors il y a la sensation que c'est susceptible de procurer aux lecteurs, c'est très important pour moi, mais en plus, je me disais que ce dispositif et le fait que cette histoire soit vécue par deux femmes allaient encore décupler l'impact que pourrait avoir sur le lecteur l'histoire que je me proposais d'écrire à travers ce roman. Parce qu'elles sont deux, donc c'est plus ample. Et puis, ça tend vers l'universel, puisque s'il y a deux points, il y a une droite, et s'il y a une droite, il y a une infinité de points. Donc, ce dispositif inclut une infinité, ou présuppose une infinité de femmes. Il y en a une à la ville et l'autre à la campagne, l'une en Bretagne et l'autre à Dijon. Alors, ça veut dire qu'il y en a une troisième à Bordeaux, une quatrième à Toulouse, une cinquième à Metz et elles ont des métiers différents, mais elles sont toutes confrontées à la même chose. Elles ont toutes pris la même décision et elles cheminent vers le même idéal ou vers le même rêve en souffrant beaucoup. Et c'est ça qui m'intéressait à travers ce dispositif romanesque, un peu inédit quand même. Tout à fait. Et dont je dois dire qu'il m'a procuré beaucoup de plaisir. J'ai écrit ce livre dans une grande allégresse, alors même que l'histoire que je raconte est une lente et longue descente aux enfers. Donc il y avait ce paradoxe de prendre énormément de plaisir à écrire ce livre, non par sadisme, parce que comme bien évidemment je souffrais, c'est que c'est la forme qui m'a procuré du plaisir, et bien évidemment épeint les souffrances de mes deux héroïnes, qui étaient plutôt de nature à parfois même m'ébranler. Mais non, mais de jouer avec ce dispositif narratif. Et souvent on me demande comment j'ai procédé. Là, pas plus tard qu'il y a deux jours, il y a un écrivain qui m'a dit « Mais comment tu t'y retrouvais entre les deux ? Comment tu avais tout ça en tête ? Tu devais prendre des notes, des points de repère, parce qu'elles avancent ensemble ? » Et je lui disais « Non, non, pas du tout. » En fait, c'est vraiment complètement instinctif. J'ai écrit ce livre vraiment à l'oreille, comme un musicien. Je ne suis pas un grand amateur du jazz, mais là pour le coup, la métaphore du jazz, c'est vraiment comme de l'impro. Je savais au tempo, à quel moment je devais passer à Sarah, puis à Suzanne. Et puis il ne fallait pas, comme c'est un dialogue, il fallait quand même un dialogue théorique entre un écrivain et une femme, donc Sarah. Donc une alternance entre Sarah et Suzanne, puisque la parole que porte l'écrivain, c'est Suzanne qui l'habite, c'est-à-dire l'écrivain représente Suzanne. Il représente aux yeux de Sarah le personnage de fiction qu'il a créé. Donc c'est l'écrivain qui fait vivre à Suzanne ce qu'elle vit, et puis Sarah, elle, elle raconte ce qu'elle vivait. Donc il fallait quand même qu'on maintienne cette tension du dialogue, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas trop s'attarder sur l'une au détriment de l'autre. Il fallait qu'il y ait un assez juste équilibre entre les deux. C'est effectivement une question qu'on se pose quand on vous lit, et c'est très réussi, comme pari, de se demander s'il y a des moments où vous-même, vous étiez dans une espèce de confusion qui est preuve de la schizophrénie et qui est très intéressante à lire, puisque, comme vous le dites, on revient toujours à une sorte de colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, elle représente quoi ? Elle représente l'ennui, elle représente l'intranquillité, elle représente quoi ? Qu'est-ce que vous appelez la colonne vertébrale ? De votre livre, des préoccupations de ces deux femmes. Ah ! Ah oui, leur expérience commune. Ce sont deux femmes qui ont réchappé d'un cancer extrêmement grave. Elles auraient pu mourir, elles ne sont pas mortes, et revenues à la vie. Elles ont un désir de vivre décuplé. C'est comme s'elles avaient été réveillées et elles sont dans une vraie exigence existentielle et puis une exigence de vérité. De vérité par rapport à elles-mêmes et par rapport à leurs désirs et par rapport à ce qu'elles attendent de la vie, de ce qu'elles désirent en faire maintenant qu'elles sont guéries. à un moment, Sarah et Suzanne disent c'est bizarre, en fait, on s'est acharnés sur moi pour me guérir, on s'est occupés de moi comme si j'étais un trésor qu'il fallait absolument sauver, la chose la plus précieuse au monde et ça a marché, je rentre chez moi et je ne suis plus un trésor. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Et ça, ça la heurte et en effet, son mari ne la regarde plus comme autrefois, elle se sent moins aimée qu'autrefois et il n'est pas au rendez-vous de ce renouveau, de cette renaissance. Il s'est un peu éloigné. Chaque soir, il s'isole pour l'un dans son bûcher, pour l'autre dans sa cave pour écouter de la musique, jouer un peu de guitare, fumer des pétards et peut-être ça donner à d'autres addictions. Vous saurez lesquelles en lisant les livres. Et ils remontent dans leur chambre de plus en plus tard, laissant Sarah et Suzanne passer seules leur soirée. Et donc, elles sentent l'une et l'autre qu'il leur manque quelque chose, qu'il manque l'essentiel, c'est-à-dire que leur vie conjugale est devenue une sorte de mensonge qui pourrait durer longtemps encore puisque tout va bien. En apparence, tout va extrêmement bien. Ils s'entendent bien. Le mari n'est absolument pas contrariant. Il est très conciliant. Quand elle lui reproche quelque chose, il dit toujours qu'elle a raison. Donc, il y a une forme de plasticité comme ça du mari qui fait qu'il peut absorber toutes les critiques, les reproches et tout ça sent et revient à sa position initiale très vite. Donc, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. L'ambiance à la maison est excellente. Mais Suzanne et Sarah savent à l'intérieur d'elles-mêmes que ça ne va pas et que ça ne va pas. Et alors même qu'elles auraient pu s'en accommoder quelques années plus tôt, là, c'est impossible de s'en accommoder. Et donc, elle décide de provoquer une sorte d'électrochoc qu'elles veulent réveiller leur mari, le ramener à leurs exigences nouvelles et à ce désir de vivre les choses ensemble avec la même intensité. Et elle décide de louer une petite maison. Je vais passer au singulier parce que c'est... Donc, disons que Sarah décide de louer une petite maison lugubre pour deux mois. Elle souhaite s'y installer seule pour deux mois. Elle prévoit des chambres pour les enfants afin que ceux-ci puissent la rejoindre une semaine sur deux. Et elle se dit que ça va faire réfléchir son mari. Peut-être même se dit-elle que le seul fait de lui annoncer qu'elle va s'éloigner de sa maison pour deux mois va faire qu'il va la retenir, la supplier de ne pas partir et que là, vraiment, il va exaucer toutes les demandes que Sarah ne cesse de lui faire depuis déjà pas mal de temps. et j'ai oublié aussi une autre chose, c'est que Sarah découvre complètement par hasard chez leur notaire une anomalie, à savoir que le mari possède 75% de la maison et elle seulement 25%, alors qu'elle pensait, elle avait imaginé, parce que c'était très loin la signature chez le notaire, qu'elle s'était à égalité sur cette propriété. Alors, elle s'en émeut, elle dit à son mari que ce serait bien de rectifier cette anomalie, il y consent, mais rien ne se passe et aucun rendez-vous chez le notaire n'arrive et elle réitère cette demande de nombreuses fois et elle se dit que prendre un peu de recul comme ça va permettre à son mari de comprendre qu'il est urgent de comprendre que Sarah attend autre chose de lui que cette sorte de passivité et de somnolence. Eh bien, du jour où Sarah, au restaurant, elle l'invite à dîner au restaurant, lui annonce qu'elle va quitter la maison pendant deux mois afin qu'il réfléchisse et qu'il exauce ses demandes, eh bien, Sarah n'entendra plus jamais parler de son mari. Il va se lever de table et puis il va partir presque immédiatement. Elle aura juste eu le temps de balbutier quelques petites phrases et il ne répondra plus jamais à aucun de ses messages, à aucun de ses appels téléphoniques. Il refusera de la revoir et à l'expiration de ce délai de deux mois, elle ne pourra plus rentrer chez elle. Son mari lui en interdira l'accès. Voilà, c'est ça la colonne vertébrale, c'est-à-dire c'est l'histoire vraiment de deux femmes qui cherchent à être à leur juste place. Elles sentent qu'elles ne sont plus à leur place là où elles sont, que cette place ne leur convient plus même si elle l'occupe depuis 21 ans et plutôt que de s'y résoudre et de s'en accommoder, elles ont le courage de s'en arracher pour partir et chercher une place qui leur convient mieux, une place plus juste, même si elles pensent le faire momentanément. Et moi, je pense que Sarah et Suzanne savent, ou tout du moins, ou alors inconsciemment, ou leur inconscient le savent, elles savent inconsciemment qu'elles ne reviendront pas, que ce départ sera définitif. Mais parfois, je pense que il est nécessaire de provoquer des catastrophes, des catastrophes salvatrices pour se sauver des situations dans lesquelles on est piégé. C'est très difficile de se sortir d'une situation comme celle-ci, complètement caoutchouteuse, où tout a les apparences du bonheur, entre guillemets, bourgeois, comme ça, et avec une forme de douceur, une très bonne ambiance à la maison. Les parents adorent leurs enfants et leurs enfants adorent leurs parents et tout ça dans une vraie harmonie. Mais il manque l'essentiel. Il manque... Donc c'est très difficile d'abord de faire comprendre à l'autre et puis il y a toujours de l'amour. et donc à un moment, Suzanne, elle sent que si elle reste, elle va dépérir et qu'elle va passer à côté de quelque chose qui est très important pour elle, c'est-à-dire pour Suzanne, les livres qu'elle voudrait écrire puisqu'elle veut devenir écrivaine. Après être revenue à la vie, elle a abandonné son métier parce qu'elle voulait centrer sa vie sur quelque chose de plus essentiel et Sarah a été architecte, elle avait une petite agence d'architecture et elle a revendu les parts de son agence à son associé pour se consacrer à son art qui est d'élaborer des abris, sculptures ou des sculptures abris sur ces terres. Et donc, elles savent que c'est devenu la chose la plus importante pour elles et que cet art-là, il faut y aller sans compromission en étant entier et dans un engagement total et que pour cela, il faut être dans une forme de vérité par rapport à soi-même et que de se mentir là où théoriquement, on doit être au plus proche de sa vérité et de sa sincérité, c'est-à-dire la vie amoureuse et conjugale, c'est insupportable pour elle. Alors, je vous repose la question et je vais un peu plus loin. Est-ce que c'est un livre sur l'ennui et est-ce que ces deux femmes finalement réalisent ce que c'est que l'ennui parce que c'est une forme de peur de la mort et donc de ce que nous pouvons faire avant de mourir ? Non, je ne pense pas que ce soit un livre sur l'ennui. Elles ne s'ennuient pas du tout. Elles ne s'ennuient pas dans cette vie-là, Sarah ? Non, parce qu'elle a ses projets, elle adore sa maison, sa maison est extrêmement importante pour elle. Et ce sera une blessure ? Ses enfants. Non, c'est juste que il peut se faire que ce sont des femmes qui sont éprises de l'amour, qui aiment aimer et qui considèrent que c'est important d'aimer. Et elles aimaient leur mari et là, sans doute parce que le regard est aiguisé aussi par ce retour à la vie après ce cancer et le fait qu'elles aient failli mourir. Et là, elles voient bien que ça ne va pas. Et ça, je pense que ça peut vraiment procurer une très, 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 très grande douleur. quelque chose d'assez insoutenable que de sentir cette insatisfaction-là sur ce terrain-là de la relation amoureuse. C'est-à-dire qu'elle voit bien ou elle finit par sentir que son mari, dans le fond, il est vraiment dans la convention du mariage bourgeois, provincial, classique, avec tous les amis qui pensent que vous représentez un couple idéal et tout ça, et dans une forme d'hypocrisie. Et lui, il est vraiment dans une somnolence. Et ça, Sarah, ça lui est insupportable. Soit elle vit intensément les choses avec son homme, ses projets, et puis qu'ils aient le même appétit de vivre, qu'ils aient envie de vivre des choses, qu'ils soient plus proches et plus proches qu'ils ne l'ont jamais été. D'une certaine façon, c'est ça qu'elle aimerait. Donc elle essaie de le faire revenir un peu comme si c'était éloigné, comme ça, qu'il avait dérivé loin d'elle, tout en conservant, ils font l'amour régulièrement. En fait, il y a toutes les conditions pour qu'ils puissent vivre vraiment les choses fortement l'un avec l'autre. mais ils ne vivent pas leur vie l'un avec l'autre. Ils la vivent l'un à côté de l'autre. Alors on vit toujours, même en couple, l'un à côté de l'autre, mais on peut aussi en tout cas s'efforcer de vivre le plus possible avec l'autre et de partager des désirs, des projets, etc. et donc ça, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas le comprendre, elle ne cesse de le lui dire et il est sourd à ça comme si elle lui parlait une langue étrangère. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi lui, il reste sourd à ça ? Je ne sais pas, parce que... Parce que vous avez passé un peu de temps avec lui aussi. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans... Il est ailleurs, quoi. Il a rencontré cette femme, ils se sont aimés, ils ont fait des enfants. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui donne du prix, autant que Sarah en tout cas, au fait d'être amoureux et d'entretenir l'amour et la relation avec sa femme. C'est un peu le cadet de ses soucis. Ce qui est important pour lui, c'est qu'on lui foute la paix, qu'il puisse faire ses trucs et qu'il puisse faire l'amour une fois de son temps et qu'il y ait une bonne ambiance et que la maison soit entretenue et que la cuisine soit faite. Non, mais voilà. Et puis voilà, c'est tout. Et donc, Sarah, ça ne lui suffit pas. Mais il y a plein d'hommes comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi... Mesdames... Ça réagit. Je pense qu'il y a aussi des femmes comme ça. Et je m'envoie tout à fait, moi, me projetant... Enfin, je pourrais tout à fait m'imaginer me projetant dans une histoire... Enfin, par l'imagination et la pensée, à partir de ce que je suis dans une relation avec une femme qui, au bout d'un moment, tomberait dans cette même paresse et cette même somnolence et que moi, ça ne m'irait pas parce que je réclamerais de notre relation une vraie intensité et de cette femme qu'elle soit vraiment là et avec moi et qu'on fasse des choses ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécifiquement genré. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu me projeter aussi facilement, entre guillemets, dans la situation de cette femme que sa vie ne satisfait plus alors qu'en apparence, tout va bien. C'est ça, c'est ce petit paradoxe qui m'intéressait aussi. C'est-à-dire qu'après avoir écrit L'amour et les forêts, où le mari était indiscutablement néfaste, funeste, toxique, pour utiliser un mot à la mode, et qui vraiment avait entrepris de détruire sa femme, là, et donc le lecteur suivait Bénéditon Bredane au milieu de cette forêt qui l'asphyxiait et qui était l'égo de son mari et le fait qu'il lui soit absolument insupportable, qu'elle soit heureuse, épanouie, plus intelligente que lui, libre, donc il voulait lui renier les ailes, supprimer chez elle toute estime de soi, dénigrer ses goûts, saper sa confiance, etc. Donc ça, on le voyait à l'œuvre et néanmoins, elle était incapable de partir et elle était complètement prisonnière. Là, ce qui m'a intéressé, c'est que vraiment, on est dans une configuration presque opposée d'une femme qui décide de partir alors que tout va bien, mais en apparence, parce qu'il lui manque l'essentiel. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre sans éprouver de l'amour. Et je crois que c'est pire encore de vivre le mensonge de l'amour autant être seul qu'à rêver de l'amour. Et après, dans la deuxième partie du livre, la violence qui est presque aussi difficile à endurer que celle que je mets en œuvre dans l'amour et les forêts, c'est celle du silence. C'est-à-dire que la preuve par l'absurde du fait que Sarah a bien fait de prendre cette décision que certains de mes lecteurs trouvent et pas forcément pour dénigrer le livre. Ils peuvent l'aimer et dire mais quand même, c'est complètement débile ce qu'elle a fait. C'est-à-dire pour faire ployer son mari et qu'il satisfasse ses demandes, prendre une maison et s'en aller, c'est vraiment, c'était voué à l'échec, me dit-on. et je ne sais plus où j'en étais. Vous me disiez que dans la deuxième partie du livre, et en fait, c'est très important, le silence est presque un personnage. En fait, la preuve par l'absurde qu'elle a bien fait de faire ça, qui était aussi une façon pour elle de dénoncer les conventions bourgeoises dans lesquelles était son mari, cette espèce d'hypocrisie comme ça, mais dans le fond, il ne restait plus grand-chose, si ce n'est le désir de maintenir ces apparences de mariage réussis. C'est que dès lors que Sarah, au restaurant, lorsqu'elle lui annonce qu'elle va partir comme ça, brise cette espèce de cloche de verre, de cristal des conventions, il ne reste plus rien et donc le mari se révèle en une seconde un parfait inconnu. C'est-à-dire que sous la cloche de verre de la convention du mariage bourgeois, hypocrite, tout ça, il y a un inconnu en réalité. Et cet inconnu-là, il surgit devant Sarah quand elle lui annonce qu'elle va partir parce qu'elle lui fait l'affront de lui dire qu'elle va s'éloigner pour qu'il réfléchisse et qu'il réalise qu'il peut la perdre, qu'elle ne lui est pas acquise à jamais. Eh bien, il se lève et elle voit se lever devant elle un inconnu qui s'en va et il devient, enfin, elle devient pour lui en une seconde une inconnue et à jamais. Donc, c'est intéressant ça, c'est-à-dire que ce qu'elle entreprend de dénoncer se révèle être tout à fait vérifiable par le comportement du mari qui, au lieu de se révéler dans toute l'ampleur de son amour, parce que ce type de chantage entre guillemets peut révéler ça, eh bien non, il se révèle être l'individu violent, hostile et qui sera dans la seconde partie du livre. Et là, ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressé de mettre en scène cette femme confrontée à ce silence absolument irrévocable, continuelle, sans faille, qui est vraiment une torture psychique extraordinaire qui fait qu'elle va se détruire intérieurement. Qui est quand même des... qui donne des scènes très bouleversantes qui mettent mal à l'aise et c'est là, c'est en ça que c'est très intéressant et c'est en ça aussi que je rejoins votre vision de Lynch, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'indicible et du mystère de quelque chose de sourd à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand elle va se retrouver dans cette maison lugubre, alors même qu'elle pensait y faire un séjour de courte durée et revenir chez elle et accueillie par son mari qui se serait dit entre-temps que vraiment il ne pouvait pas vivre sans elle et qu'il allait tout faire pour qu'elle soit heureuse et qu'il soit de nouveau heureux ensemble, non, là, va commencer un long voyage pour Sarah vers l'inconnu. C'est une petite embarcation qu'est cette maison où elle va se retrouver complètement seule sans possibilité de revenir chez elle. Son mari ne répond à aucun de ses messages, à aucun de ses appels. Sa fille qui prend violemment le parti du père ne veut plus entendre parler d'elle. Elle prend le parti du père qui dit souffrir atrocément de la violence, de la décision que sa femme a prise comme ça dans son dos sans qu'il en soit prévenu et d'une façon extrêmement radicale. Son fils avec qui elle s'entend très bien, dont elle est très proche, finit parce que la maison est loin, parce qu'elle ne lui plaît pas et parce que sa vie c'est quand même chez lui et pas dans cette espèce de bicoque, finira par ne plus venir la voir et Sarah se retrouve complètement seule avec des problèmes d'argent et donc elle finit par recruter deux colocatrices. Et donc c'est vraiment ce que je racontais au début, c'est vraiment le trajet, ce livre raconte le trajet d'une femme qui cherche à être à sa place et à la fin du roman on voit qu'elle s'est déplacée, qu'elle s'est transplantée comme on peut transplanter un rosier et à la fin du livre elle se remet à fleurir et on voit bien qu'elle a bien fait de prendre cette décision de s'arracher de ce lieu où elle dépérissait ou en tout cas où elle se disait qu'elle finirait par dépérir pour aller plus loin pour se déplacer. Et donc de fait il me plaît assez que vous disiez que lors de ce voyage il lui arrive des choses qui sont en effet extrêmement dures troubles dérangeantes et dans le cas de Suzanne qui lui font voisiner la folie et d'ailleurs à un moment elle passe par un obstacle psychiatrique et donc j'avais vraiment très envie comme je l'avais fait avec l'amour et les forêts de faire vivre cette histoire à mes lecteurs de l'intérieur au plus près du corps des sentiments des sensations des pensées de ces deux femmes et qu'on vive vraiment avec elle avec elle cette cette épreuve qui voilà parce que c'est pas parce que le chemin comme ça est douloureux qu'il ne faut pas l'emprunter parce que souvent il est absolument nécessaire d'avoir le courage d'affronter des choses extrêmement dures lorsqu'on veut être à la hauteur de ces exigences et se trouver le lieu pour les vivre et cette deuxième partie dont je le disais tout à l'heure elle est charnelle en fait cet engrenage dans lequel Sarah comme Suzanne donc de façon quasi similaire mais pas tout à fait vont se retrouver on voit bien que c'est le corps qui le raconte oui toujours moi je vraiment j'écris toujours à partir de d'abord de mon propre corps c'est à dire que mon écriture est très musicale j'écris vraiment j'écris vraiment à l'oreille il y a vraiment une respiration dans mes textes et c'est aussi la raison pour laquelle j'adore lire mes textes parce que je retrouve en les lisant l'état dans lequel j'étais en les écrivant et puis et d'ailleurs j'ai dit tout à l'heure que je passais de Sarah à Suzanne vraiment à l'instinct à l'oreille donc il y a vraiment une question de souffle et de respiration ça c'est très important et puis moi ce que je recherche à travers mes textes c'est vraiment l'incarnation je l'ai dit tout à l'heure la sensation l'incarnation et les images je déteste dans les romans les situations théoriques abstraites flou général où on pose une chose comme ça une situation psychologique et tout et j'ai besoin du corps j'ai besoin qu'on sente et je réécris mes pages inlassablement et je travaille jusqu'à ce que il y ait que je sente moi-même je suis mon premier lecteur et donc mon cobaye j'éprouve j'éprouve sur moi-même les impacts possibles et souhaiter et rêver de mes textes j'éprouve sur moi-même et donc je retravaille ces pages inlassablement jusqu'à ce que je sente vraiment que c'est là qu'on sent que c'est réel que c'est ancré dans le réel que ça existe c'est aussi pour ça qu'il y a toujours beaucoup de détails je suis très attentif au détail parce que c'est ça qui permet à l'esprit du lecteur vraiment de s'accrocher aux situations et c'est ce qui permet aux livres et en tout cas aux scènes parce que je travaille aussi beaucoup par scènes et longues scènes et situations d'entrer comme une lame comme ça le plus profondément possible dans l'esprit la sensibilité et l'imaginaire du lecteur et donc de fait cette histoire quand même bizarre à la limite du vraisemblable alors que je m'inspire d'une histoire qu'on m'a racontée mais quand même cette femme qui comme ça part de chez elle de sa très belle maison pour aller se mettre dans une vieille bicoque humide et vétuste et presque insalubre et qui va y passer des mois et des mois et des mois sans pouvoir revenir chez elle on peut se dire bon c'est bizarre comme situation mais donc en fait ce qui est important c'est que vraiment le lecteur le vive de l'intérieur comme quelque chose de qui entre en lui avec beaucoup de fracas de force et l'impressionne et que ça s'imprime en lui c'est-à-dire qu'il ne s'oppose plus la question de la vraisemblance puisqu'il le vit donc c'est toujours donc c'est toujours ça que j'essaie de procurer à mes lecteurs c'est que vraiment moi-même je deviens cette femme et vraiment quand j'écris je suis cette femme et en espérant et en attendant oui en espérant que mon lecteur le devienne à son tour alors moi en le lisant il y a des scènes qui vous le disait tout à l'heure m'ont presque mis mal à l'aise tellement elles sont venues me chercher et vous en écrivant qu'est-ce qui est le plus difficile à écrire alors comme émotion la colère la peur l'appréhension j'ai un ami qui m'a dit là où le texte devient vraiment très 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 turbulent on est vraiment dans des turbulences et on ne va pas je pense à une chaîne en particulier mais on ne va pas la spoiler voilà mais il faut la lire il faut la lire elle est exceptionnelle il faut la lire mais il ne faut pas dire de quoi il s'agit mais là vraiment il y a de très 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 fortes turbulences c'est le moins qu'on puisse dire et cet ami m'a dit en fait tu as voulu nous rendre fous et quand il a lu ses pages il s'est dit la Reinhardt il veut nous rendre fous et je savais que j'allais écrire ce passage j'en avais l'idée depuis le début c'est un truc vraiment bizarre que fait Suzanne c'était dans mes carnets de notes et je me disais je vais l'écrire ça mais il faut ça va être ça va être difficile de le faire croire au lecteur et si c'est pas réussi ça va être plat et ça va être ridicule enfin c'est ça qui est intéressant c'est toujours d'écrire des pages qui pourraient être ridicules si elles sont ratées si elles tombaient à plat et ça veut dire que si elles sont pas ratées elles peuvent être démentes mais dans quel état vous mettez-vous et vous dans quel état vous mettez-vous friser le ridicule c'est toujours intéressant moi j'aime bien les frontières ces zones et d'ailleurs quand j'ai fini ce chapitre j'ai appelé un ami et je lui ai dit en fait je ne sais pas là si ce que je viens d'écrire est complètement ridicule ou absolument génial et sans doute que c'est pas trop ridicule après j'ai retravaillé mais ça c'était très j'avais peur d'écrire ces pages et je l'ai anticipé c'est à dire qu'en commençant ce chapitre et je savais comment il se terminerait j'ai fait monter quelque chose j'ai fait monter ce dont je savais que j'aurais besoin à la fin de ce chapitre pour pouvoir réussir ce dénouement et donc j'ai fait monter une forme d'état de fébrilité de folie comme ça où Suzanne s'est mis à faire des trucs un peu bizarres et en même temps que je faisais monter ça dans le texte afin que dans un glissendo comme ça on arrive dans cette espèce de dénouement vraiment très très étrange qui a rendu cet ami fou momentanément en faisant ça je faisais monter aussi en moi une forme de folie c'est à dire que je me mettais en condition vraiment de pouvoir écrire ces pages et que la chose me dépasse c'est à dire que je savais que je ce serait réussi la fin de ce chapitre si d'une certaine façon il m'échappait il fallait que ça m'échappe il fallait que ça me dépasse il fallait que un peu comme la folie nous dépasse toujours un peu comme ce que fait Suzanne à la fin de ce chapitre ça la dépasse complètement et il fallait que je sois dépassé et c'est ce qui s'est passé j'étais à la campagne tout seul pendant une semaine et en effet je me suis retrouvé dans un état de trance quand j'ai écrit la fin de ce chapitre le dernier tiers de chapitre je me suis moi-même retrouvé en état de trance et j'ai écrit en trance pendant 8, 10, 12 heures d'affilée comme ça et je n'arrêtais pas de reprendre cette matière qui était encore en ébullition chaude que je pouvais encore manipuler comme ça un peu avant que ça sèche en quelque sorte ou que ça se solidifie et j'étais vraiment dans cette folie-là de Suzanne donc là en effet j'ai mis quelques jours à m'en remettre parce que je tanguais vraiment donc c'est charnel l'écriture pour vous je viens de l'expliquer mais vous quand vous écrivez mais oui je me suis mis moi-même dans un cadre mais toujours en fait vous vivez donc écrire est une expérience intense corporellement parlant oui oui tout à fait et en même temps on écrit avec son corps autant qu'avec son esprit ça c'est sûr ne serait-ce que par le souffle la respiration et la musique et en même temps il y a une chose délicieuse dans ce livre qui est du coup encore plus troublante c'est qu'on voit bien que vous prenez soin malgré tout de Suzanne c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous discutez avec Sarah en lui disant tu crois qu'elle pourrait tu crois qu'elle c'est-à-dire vous prenez soin de votre personnage ça ça vous semble normal et banal bah oui mais comment ça j'en prends soin et bien il y a des passages des moments où vous discutez avec Sarah et puis Sarah vous dit moi j'ai fait ça à ce moment-là puis là vous dites bah alors peut-être qu'on pourrait Suzanne elle pourrait peut-être et puis Sarah elle dit oui peut-être il y a des moments de réflexion non c'est pas que j'en prends soin c'est que c'est que j'essaie dans mon dialogue avec Sarah de dessiner le meilleur chemin possible pour le roman la préoccupation première de l'écrivain dans son dialogue avec Sarah c'est de se préparer à écrire le meilleur livre possible d'accord donc il discute alors moi j'ai eu la sensation que vous preniez soin de Suzanne pour quand même l'accompagner dans ce que vous alliez lui faire vivre je me suis demandé du coup quelle relation vous entretenez avec vos personnages quelle relation j'entretenais avec mes personnages je l'ai dit tout à l'heure je deviens vraiment je deviens vraiment eux je deviens je deviens vraiment et donc je voilà je suis je suis complètement dans l'histoire et non je n'entretiens pas de votre question c'est pas qu'elle me déstabilise je peux pas y répondre parce que je n'envisage pas les choses comme ça c'est à dire que je ne me dis jamais à moi-même mes personnages la relation avec les personnages en fait je suis vraiment à l'intérieur du livre dans une forme et de l'intérieur je je le livre s'accomplit et je 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 j'essaie de de donner vie du mieux que je le peux vie et corps à l'histoire que je me propose d'écrire à travers la forme que j'ai élaborée avec ce souci constant de vérité de justesse de proposer des images mais donc ça n'a aucun sens pour moi de dire quelle relation j'entretiens avec mes personnages parce que parce que momentanément c'est vous quand je sais que je vais devoir écrire une scène où Sarah et Suzanne vont chaque soir devant leur immeuble regarder vivre leur famille parce qu'elles sont coupées de leur famille elles n'ont plus la possibilité de revenir chez elles et que leurs enfants leur manquent terriblement et qu'elles ont vraiment un besoin vital de les voir c'est vraiment la pulsance copique là une espèce de elles sont affamées rétinement si je puis dire affamées et donc elles viennent se mettre le soir dans l'ombre comme ça pour Sarah d'ailleurs pour les deux à l'ombre de grands arbres comme ça et elles regardent vivre leur famille par les fenêtres éclairées là j'entreobtiens pas de relation avec mes personnages ou je sais pas quoi vous pouvez pas dormir après je vis ça de l'intérieur en essayant que l'image qui va en résulter soit la plus la plus forte la plus belle possible et en espérant qu'elle s'imprime vraiment dans l'imaginaire et la mémoire de mes lecteurs et souvent mes lecteurs me disent parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on lit et qu'on adore dont on se souvient un peu de la situation mais on n'en garde pas forcément un souvenir très précis et on doit les relire mais c'est une impression qui reste on sait que tel livre on l'a adoré on se souvient vaguement de l'histoire mais on a un peu oublié le livre et souvent mes lecteurs ça me fait très plaisir me disent souvent ils oublient l'histoire et tout ça mais il leur reste des images de mes livres et ça ça me fait extrêmement plaisir parce qu'en effet c'est l'une de mes obsessions et l'une des choses qui m'intéressent le plus c'est vraiment de créer des images et de proposer des images à mes lecteurs mais quand même vous êtes un virtuose pour décrire la souffrance en fait je me vis moins comme un raconteur d'histoires je ne suis pas un conteur même si j'écris des romans qui racontent des histoires et qu'il est très important pour moi de comment dire que ces histoires elles percutent le lecteur qu'elles les emportent là par exemple on me dit que ce livre quand on le commence on ne peut plus s'arrêter alors que je n'ai rien fait pour ça c'est à a priori dans les cours de creative writing je ne pense pas à ceux des étudiants qui aspirent à écrire des page turners je ne pense pas qu'un professeur conseillerait de faire ce que j'ai fait avec ce livre donc je vais vraiment à rebours de tout ce qu'il convient de faire pour avoir néanmoins et je ne sais pas pourquoi il se trouve qu'on me dit beaucoup que quand on a commencé ce livre on ne peut plus s'arrêter et qu'on a envie d'en connaître la suite donc ça veut dire que quand même ça doit m'intéresser un peu de raconter les histoires des histoires et des histoires comme ça haletantes mais ce n'est pas par ce chemin là que je passe mais vous êtes un virtuose de la description de la souffrance comment vous faites ça si vous le dites ok mais je vous pose la question puisque vous nous racontez que vous êtes finalement corps et âme dans votre histoire plein pot ok donc il faut avoir il faut avoir quoi il faut avoir une capacité à quoi à vivre les choses par procuration il n'y a pas de comment vous faites ça généraliser et en tout cas je suis incapable d'adopter sur cette question un point de vue général il faudrait vraiment prendre des exemples au cas par cas ok mais par exemple pour Sarah ben là c'est comme je l'ai souvent dit je suis partie d'un témoignage d'une femme qui m'a écrit sur Facebook après avoir lu la chambre des époux en 2017 elle m'a demandé mon adresse mail sur Facebook alors je lui ai demandé de quoi il s'agissait et elle m'a dit je vis une histoire douloureuse et silencieuse qui me donne le sentiment d'être dans l'un de vos livres et je voulais vous la raconter alors je lui ai donné mon adresse mail à ce moment là et quelques semaines plus tard j'ai reçu un mail de deux pages qui me racontait la situation dans laquelle elle se trouvait et vraiment elle était en train de la vivre c'était pas quelque chose qu'elle avait vécu elle était en train de vivre ce qu'elle vivait et qui m'a inspiré donc grandement ce livre et tout de suite je me suis projeté dans cette femme à la lecture de ce mail qui m'a profondément ému et bouleversé je suis devenu cette femme et j'ai eu envie d'écrire ce livre j'ai eu envie de m'inspirer de ce que vivait cette femme pour écrire un roman alors pour différentes raisons d'abord parce que j'ai compris ce qu'elle vivait je l'ai compris de l'intérieur instantanément même si en effet comme je l'ai dit tout à l'heure il peut paraître absurde de faire ce qu'elle a fait c'est-à-dire s'éloigner de chez elle pour amener son mari à satisfaire ses attentes mais j'ai tout à fait compris qu'on puisse se retrouver dans ce genre de situation et surtout qu'on soit dans la capacité de rentrer chez soi il y a beaucoup de personnes qui ne s'encombreraient pas de tant de précautions et qui diraient à leur mari bon maintenant ça fait des conneries c'est chez moi je rentre les deux mois sont écoulés mais elle est incapable de faire ça et ça vraiment je le conçois complètement et donc vraiment au moment où je lis l'écrivain que je suis au moment où je lis ces deux pages vraiment je deviens cette femme et donc c'est cette image cette femme me racontait que le soir elle allait devant chez elle regarder vivre sa famille et ça je me suis dit c'est pour moi c'est vraiment une histoire et j'ai eu envie de faire exister cette image dans un livre c'est parti de là c'est vraiment moi je n'écris pas de livre à partir de sujets je n'écris pas sur des sujets on ne peut pas dire que ce livre soit sur un sujet ou alors c'est sur plein de sujets différents qui se superposent c'est vraiment cette image qui m'a donné envie d'écrire le livre je voulais faire exister cette image dans un roman je savais que ce serait tout un chapitre j'aime énormément comme ça élaborer et écrire de longues scènes de longues séquences et je savais qu'elle serait insoutenable et que ça pourrait être aussi très beau et riche en émotions ça a renvoyé à un livre une pièce de théâtre que j'adore de Maurice Materling qui s'appelle Intérieur donc Materling c'est le créateur de Pelleas et Mélisande Mélisande étant l'une de mes personnages de fiction préférés qui est déjà donc c'est l'opéra de Debussy que je vénère que j'adore qui est l'une des plus belles choses qui existe Mélisande est déjà une femme maltraitée et déjà une femme qui est confrontée à la violence masculine et par deux fois et c'est un personnage qui m'a toujours très 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 profondément touché et bouleversé donc Intérieur de Materling c'est des personnes qui doivent annoncer à une famille que leur enfant est mort noyé dans un lac et donc ils arrivent devant cette maison et puis pour annoncer à la famille ce drame et ils voient vivre la famille derrière ces fenêtres illuminées et c'est la quiétude c'est le bonheur simple de tous les jours et ils savent que cette image qu'ils ont sous les yeux elle va éclater à la seconde où ils pénètreront dans la maison pour déclarer que leur enfant est mort et donc ils n'osent pas et ils passent toute la pièce de théâtre à regarder à se plonger dans le spectacle et donc c'est c'est mon petit intérieur à moi il y a un chapitre où je décris ça et d'ailleurs j'ai injecté dans ce chapitre des phrases comme ça que j'ai prélevé dans mes terlinques et que j'ai collé donc j'ai fait une espèce de petit collage comme ça citationnel comme même le faire les cinéastes dont on dit toujours tel film c'est tel ou tel film donc là il y a vraiment une citation explicite de materline qui est intérieure et l'autre chose c'est vraiment qui m'a frappé dans ce mail de deux pages c'est ce qu'elle me racontait de la violence qu'elle endurait de ce silence absolument irrévocable et qui vraiment l'a torturée intérieurement et qui fait qu'elle était en train de devenir folle ce sera ma dernière question parce que malheureusement ça passe très vite Eric Reynard ce livre qui est très cinématographique comme vous le dites vous même m'a fait penser à de Musset et qui écrit qu'il n'y a que rien ne vaut sur la planète de déraisonner autant que l'amour on pourrait ah bah oui tout à fait c'est une phrase qui pourrait incarner votre capacité à décrire justement avec ce détail inouï la souffrance telle que vous le faites dans ce livre oui tout à fait ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup non mais je je fais mienne cette cette phrase et ce programme tellement bien que vous n'avez rien à y ajouter tout à fait alors restons sur cela merci beaucoup non mais il me semble que beaucoup de phrases que j'ai dites viennent en appui de cette de cette phrase je pense qu'on ne vais pas me répéter non non on pense vraiment à cette phrase en lisant tout votre livre mais encore une fois vous avez quand même la capacité à décrire au détail près la violence que peut entraîner l'amour oui je ne sais pas comment vous dire le grand sujet le grand sujet merci beaucoup Eric Remar merci merci a à t t t t t yeah t t t t Sous-titrage FR ?